Les gens découvrent, après avoir bu du café peut-être toute leur vie, qu'à travers une tasse de café, on peut retrouver des caractéristiques très précises sur certains terroirs. Et c'est absolument ça qui est trippant dans le café. Je pense qu'un café, c'est comme 50% ambiance, 50% produit. Quand tu ouvres un magasin, surtout dans une nouvelle ville où est-ce que tu es un peu inconnu, c'est de développer des relations. Les baristas sont vraiment importants. Ils sont les dernières personnes à avoir leurs mains sur le café. Dans le café, c'est toute une question de détail dans les modes de préparation, autant à l'espresso qu'en café filtre. J'ai vu, dans les dernières années, l'advancement dans la technologie, l'advancement dans les machines que nous utilisons pour brûler l'espresso. Il y a différents types de paramètres dans la brûle, et des variables qui affectent le processus de brûle. Et être capable de contrôler tous ces choses, c'est ce que tu es comme un barista. Tu es presque comme si tu es créé un expériment scientifique. Il y a la concentration de café versus l'eau. Il y a la température de l'eau, d'extraction. Le vin est extrêmement important en termes d'espresso. Les deux facteurs les plus importants, c'est d'avoir bien mousser son lait, puis de bien l'intégrer dans le breuvage. Mais en fait, l'acte de l'eau, c'est extrêmement important. Parce que tu es cuisiner le vin et développer le flavor du vin. Pour le microfoam, c'est vraiment la densité et la consistance de la texture dans l'ensemble du brûle. C'est beaucoup plus homogène au long du breuvage quand on a un lait qui est bien mélangé avec l'espresso. Latte Art, c'est la façon de la bariste de montrer à la clientèle qu'ils ont fait tout correctement. Ils ont fait tous les steps de faire le vin et ils voulaient de montrer ça à la clientèle. C'est devenu un art form en itself, c'est vraiment cool et excitant à voir.